Depuis son arrivée à Bamako ce samedi 22 août, l'équipe de médiateurs de la CDAO n'a pas du tout chômé. Des allées venues entre le ministère de la Défense Base de l'Agent, la Cour constitutionnelle et la ville-garnison d'Ekati, après plus de huit heures de négociations, toujours pas de compromis. Donc aussi bien l'équipe de la CDAO que celle des nouvelles autorités militaires du pays. Nous avons pu nous entendre sur certains points, mais pas encore sur l'ensemble des points de discussion. Et nous ne voulons pas vous donner des informations en bribes, nous allons plutôt patienter. et vous servir cela dans la quantité ou la taille adéquate. L'agent militaire et son conseil national pour le salut du peuple espèrent trouver vite un accord qui sortira le pays du gouffre. Les discussions continuent, on a eu des points de compromis sur certains aspects. Comme quoi ? Et la négociation va continuer demain. Merci. Donc quand des situations du genre se produisent, l'élément clé pour nous c'est de savoir comment sortir, comment avancer, comment sortir de l'impasse. Donc nous continuons de discuter, de débattre, de la voie à suivre. Donc pour savoir quelle situation trouver et rendre toutes les parties prenantes du pays satisfaites. Une information faisant état de la volonté de la jeune d'obtenir une transition de 3 ans dirigée par un de leurs a vite été démentie.